Bonjour, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance d'aujourd'hui. Aujourd'hui ce sera encore une guidance sentimentale, vous voyez ça tombe assez souvent en ce moment. On est dans un lien profond d'attachement et on a des personnes qui pensent à elles mutuellement. Vous voyez c'est réciproque, on pense à l'un et l'autre pense à vous. Ici il y a besoin de détachement dans cette relation. C'est une relation qui a du potentiel, mais il y aurait des petits réglages à faire ici parce qu'on a besoin de se détacher. On va voir là dans la guidance de quoi est-ce qu'il faut se détacher. On a l'alignement, on a la trahison et on a les pensées. La première chose ici c'est de s'aligner avec ses pensées. Il doit y avoir ici des choses que l'on veut, on a plusieurs parties en nous, dans notre être. Et je pense qu'il y a ici des pensées qui sont envoyées alors que dans le cœur il y a autre chose. Vous voyez donc il y a quelque chose ici, on n'est pas centré. Il y a besoin de rétablir cet équilibre à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que votre centre, c'est ce centré ici, l'alignement, c'est-à-dire que votre centre se situe au niveau de votre cœur. C'est ce point principal en fait, le cœur avec lequel on s'aligne à la terre, donc l'ancrage et au ciel. C'est la connexion spirituelle, c'est ça un ancrage en fait. Donc pour les personnes qui veulent savoir comment est-ce qu'on fait un bon ancrage, j'avais fait une vidéo sur l'ancrage justement pour apprendre à bien s'ancrer. L'ancrer, s'ancrer, c'est vraiment être centré entre le haut et le bas pour qu'il y ait cette circulation qui permette cet équilibre à l'intérieur de soi. Donc vous allez voir dans les vidéos, je crois que j'ai mis ça dans une playlist, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis. Voilà, vous la trouverez assez facilement parce que je n'en ai pas fait beaucoup. Alors ici, on vous parle d'alignement, de ce centrage en fait, qui va faire que vous allez vous sentir en harmonie, cette harmonie en vous, peu importe les événements extérieurs. Et c'est de cette justesse ici dont on vous parle. En veillant à rester aligné le plus possible, vous vous offrez la possibilité d'évoluer dans l'inquiétude et dans l'équilibre. Et ça permet de ne plus avoir ces connexions qui ne sont pas, d'avoir des parasitages en fait. C'est des parasites parce qu'on se trahit soi-même ici entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Donc ici, c'est prendre du temps pour vous. Vous pouvez aller dans la nature aussi, ça facilite l'ancrage et en fait, ça va vous faire prendre un instant de pause. Vous pouvez également vous installer dans un endroit calme à l'intérieur, un endroit silencieux. Vous pouvez vous asseoir, prendre de longues respirations. Vous voyez, il y a besoin ici de se détendre pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir prendre un moment, pour pouvoir se relâcher de toutes les tensions qui sont en vous. Voilà. Ici, il y a vraiment besoin de s'aligner. Alors, ici, on a la peur. Voilà, il faut lâcher une peur ici. On a la peur. Il y a la peur d'une union. Il y a la peur de s'unir. Il y a peut-être la peur... C'est de ça dont il faut se détacher ici. Vous voyez ? Il y a vraiment une relation qui a du potentiel ici. Une relation très riche. Sauf que, ce qui peut vous empêcher d'aller dans cette relation, c'est d'avoir peur. Cette relation fait ressortir des peurs en vous. Et donc, je pense que c'est à cause de ces peurs que vous n'arrivez pas à rester aligné parce qu'on a des pensées différentes de ce que l'on ressent. C'est-à-dire que vous ressentez très certainement de l'amour pour cette personne parce qu'il y a ce lien d'attachement qui est là. Mais d'un autre côté, les peurs vous font penser que peut-être cette relation n'est pas pour vous. Donc ici, il y a besoin de mettre en lumière une peur qui vous paralyse face à cette union. Ici. Donc, c'est une peur que vous avez l'occasion d'expérimenter pour pouvoir la transcender. C'est un cadeau d'évolution, les peurs à chaque fois. Donc, il faut observer les blocages ici, les mettre en lumière pour pouvoir les décristalliser. C'est une émotion ici qui fige la peur et qui empêche la fluidité des énergies, mais également à l'intérieur de vous, mais également la fluidité des expériences que vous vivez dans la matière. Donc, il faut mettre de la conscience sur ce que vous ressentez pour pouvoir ensuite procéder à la libération. Donc là, c'est cette peur, à moins que c'est vous, à moins que ce soit l'autre, ici. On ne vous donne pas d'informations. C'est peut-être vous ou c'est peut-être l'autre. Il y en a un des deux, en tout cas ici, à moins que ce soit les deux. Mais en tout cas, il y a des peurs ici qui remontent, qui vous empêchent de vous aligner. C'est oui, oui, je l'aime trop, mais non, je n'y vais pas parce que j'ai peur de quelque chose. Vous voyez ? Donc là, il y a des interférences dans la circulation de vos énergies. Donc, ça fait prendre du retard dans cette relation. Et puis, ça vous bloque et ça vous fige ici. Et ça crée, vous voyez, des intempéries. Donc, on a ici, c'est-à-dire des intempéries. C'est vraiment une période, comment dire, de turbulence, quoi. Ça crée des périodes de turbulence émotionnelles ici. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qu'il faut mettre en lumière et on vous encourage à le faire. Parce que ça serait dommage de passer à côté de cette relation. Il y a trop de préoccupations ici par rapport à cette union. Donc, il n'y a rien de mal à se sentir parfois, justement, perturbé comme ça émotionnellement. Mais il faut rapidement trouver une solution pour pouvoir s'apaiser. Voilà. Il faut que cet orage qui est là, cet orage intérieur, soit passager. Une fois que la tempête est terminée, le soleil revient au beau fixe. Donc ici, ça vous permet de mettre en évidence une peur qu'il y a de s'engager dans une union. On peut ne pas avoir conscience de cette peur. C'est-à-dire qu'on peut auto-saboter la relation, mais on va faire cet auto-sabotage. On va faire en sorte que ça ne fonctionne pas ou de dégoûter l'autre, etc. Parce qu'il y a des peurs, mais on peut le faire inconsciemment. Donc, l'objectif ici, c'est de prendre de la hauteur sur cette situation qui vient vous troubler pour vraiment retrouver votre calme et pouvoir vous recentrer ici. Il y a une peur à débusquer ici. Ou peut-être prendre conscience, tout simplement, qu'il y a des peurs. On a la porte ici, et voilà, la prise de conscience, vous voyez, c'est ça, sur l'objectif. Qu'est-ce que vous visez ? Quel est votre objectif avec cette personne ? La porte, c'est un moment de transition. Un moment de transition assez important. C'est un passage. On voit d'ailleurs sur cette carte que la porte est grande ouverte, qu'il y a beaucoup de lumière qui émane de cette porte. Et on vous dit que le fait de traverser cette peur, traverser cet intempérit qui est là, on vous encourage à passer le cap ici et d'entrer dans cette lumière. C'est inconfortable quand on passe dans des périodes comme ça. Mais en tout cas, c'est annonciateur de très belles choses ici, puisqu'il faut passer de l'autre côté de cette peur, franchir le seuil de cette porte et rentrer dans la lumière. C'est revoir ses objectifs ici, prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Parce que là, vous voyez, on a la dualité. On est vraiment dans cette dualité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On a conscience d'aimer cette personne. Soit on a conscience également de cette peur et du coup, on a des pensées qui ne sont pas en adéquation avec le cœur. Soit on n'en a pas conscience et on se demande pourquoi on n'arrive pas à faire fonctionner cette relation. Ici, il faut se détacher des peurs, se détacher des angoisses qu'elles peuvent générer. Et également partir à la recherche de ce qui fait que la relation n'arrive pas à terme. Donc ici, on a la maison. Donc c'est l'intérieur de soi. Donc cette dualité qui est là. Et c'est cheminer dans ce sens. Cheminer vers la lumière. Cheminer vers cette porte qui est déjà entreouverte et qui n'attend qu'une chose. C'est que vous la franchissiez. Parce que votre cœur, il faut écouter votre cœur ici dans cet alignement parce que votre cœur sait, il sait tout. Donc il faut vous connecter vraiment au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre être, d'avoir confiance, de faire ce pas là vers cette porte, cette lumière, cette porte. Les seuls moyens de savoir ce qu'il y a derrière ici, c'est vraiment de la franchir. Donc là, on est vraiment dans, on vous encourage à vraiment continuer d'avancer parce que ça serait dommage. Lorsque je sens que mes pensées me paralysent, je me lance dans l'action. Vous voyez, c'est ça. Votre cœur est tourné vers cette personne mais vos pensées vous disent non, c'est pas possible, tu peux pas y aller. Vous voyez. Donc il faut contrecarrer ça, passer à l'action pour rentrer dans cette porte, dans cette lumière. Il y a des mauvaises pensées ici qui envahissent votre mental, qui sont des freins, qui fait que vous n'arrivez plus à avancer ou qui fait que ça génère des intempéries émotionnelles et ça peut même générer des disputes entre les deux. Vous voyez. Donc ici, l'action remplace efficacement ces pensées inhibantes et nous rend nos compétences. C'est ça ici. C'est vraiment aller traverser cette peur, avoir déjà un objectif, savoir exactement ce que vous voulez dans cette relation. Ça, il faut vous brancher sur votre cœur parce que votre cœur sait exactement et de suivre cet objectif malgré les freins, en fait, que votre mental va venir mettre sur votre route ici. Donc ça peut être cette guidance, elle peut être adressée à vous-même si vous sentez ces peurs là dans une union ou ça peut vous faire prendre conscience que vous avez des peurs finalement ou alors elle peut être adressée à l'autre. On peut ici vous donner l'information que c'est peut-être votre autre qui a peur et que pour l'instant, il faut peut-être se détacher un petit peu pour que le temps que la personne puisse se libérer de ses peurs ici. En tout cas, il y a une peur paralysante là. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Tout dépend si on en a conscience ou pas. Si on en a conscience, on va le voir tout de suite parce que ça va faire ressortir, si vous voulez, le fait que je vous dis ça, ça va faire ressortir cette peur. Vous allez la sentir au moment où vous écoutez cette vidéo. Ça va faire écho en vous, vous voyez. Si ça ne vous parle pas du tout, ça peut être l'autre du coup qui est dans cette peur. Voilà. Je vous souhaite un très bon mercredi. Je commence très bien la journée. Je n'ai déjà plus de voix. Je vous souhaite un très bon mercredi et on se dit à demain.